... Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Expliquez le fonctionnement de la NIRS en orimagerie avec une analogie du casino. Deux concepts qui, a priori, n'ont rien d'une paire gagnante. Cependant, je fais le pari que d'ici la fin de cette présentation, vous serez en mesure d'expliquer comment fonctionne la NIRS. Soit la spectroscopie proche infrarouge. Pour commencer, je vous présente un casino un peu spécial. Sous ces airs de joueurs habitués, se cache en réalité une vraie effervescence. En effet, lorsque l'on ouvre ses portes, on y trouve un cerveau. On raconte souvent que ce qui se passe à l'intérieur reste à l'intérieur. Cela dit, au jouant en carte sur table, il y a d'autres façons moins brutales d'observer ce qui s'y passe sans avoir à ouvrir un crâne. Levons le voile sur la façon dont la NIRS tire son épingle du jeu. Nous voilà maintenant à l'intérieur de notre magnifique bâtisse à moustache. On y trouve un ensemble de personnes, de salles, d'événements qui interagissent ensemble pour lui donner vie. Je vais vous donner quelques exemples imagés. Dans notre casino, on a une activité minimale qui doit être assurée pour son bon fonctionnement. Cela reviendrait à dire, par exemple, qu'on a à un endroit le bar de l'hôtel ou le bar du casino qui fonctionne à plein temps. On a aussi d'autres endroits où on réfléchit beaucoup. On analyse, on planifie, on anticipe les actions futures. C'est là où se jouent les parties de poker. On a aussi des salles où on perçoit des informations spatiales. On essaye de prédire là où la balle va atterrir. Ce sont les jeux de roulettes. Enfin, dernier exemple, on a des salles plus associées au mouvement où on accionne des leviers, on appuie sur des boutons. Ce sont les machines à sous. Vous avez maintenant un premier aperçu des activités non exhaustives qui se passent dans notre casino cerveau. Je vous présente maintenant M. NIRS, qui, comme vous vous en doutez, est une personnification de la NIRS. Il intervient comme un superviseur de casino. C'est-à-dire qu'on fait appel à lui pour connaître le bon fonctionnement du bâtiment, c'est-à-dire sa capacité à faire circuler l'argent là où il faut. A ceci près que M. NIRS n'est pas seul dans sa tâche. Il est accompagné par ses surveillants de salle, c'est l'équipe laser. L'équipe laser est sous les ordres directs de M. NIRS. Et on dit d'eux qu'ils sont très efficaces pour repérer les flux d'argent. Tellement efficaces qu'ils ont même parfois à en perdre un petit peu la tête, voire même à se laisser absorber par l'appât du gain. Mais on y reviendra plus tard. Comment l'équipe fonctionne ? Imaginons, c'est lundi matin. On a une activité minimale qui est assurée avec le bar du casino. On a aussi un habitué déjà assis à sa machine à sous préférée. Et puis, on a des passages ici et là dans le reste du casino. Quoi qu'il en soit, l'argent ne dort jamais dans le casino et circule en continu de salle en salle. Vous l'aurez compris, l'argent, c'est un petit peu le sang du casino. C'est ce qui lui permet de fonctionner en tout temps. Et c'est là que M. NIRS et son équipe entrent en scène. Pour connaître les zones et le niveau d'activité de son casino, M. NIRS envoie ses lasers se balader un petit peu partout, aléatoirement, dans le casino. Il repère quelques flux d'argent. Lorsqu'ils reviennent, de petites circulations d'argent ici et là. Tout va bien. Maintenant, changement d'ambiance. On est samedi soir. Plusieurs salles sont en activité et le casino bat son plein. Lorsque M. NIRS souhaite savoir le niveau d'activité de son casino, il y a beaucoup plus d'argent en circulation. Tellement plus que ses lasers finissent par se laisser absorber par l'appât du gain. A tel point qu'ils en ont perdu la tête. M. NIRS l'a bien remarqué. Ils n'ont plus l'esprit aussi clair qu'au départ. Il en déduit donc une activité plus grande et plus intense dans les zones où il a envoyé ses lasers. Ce que je vais vous expliquer, c'est exactement le principe de fonctionnement de la NIRS. On envoie des lasers qui se déplacent aléatoirement dans le crâne. Lorsqu'ils en ressortent, ils sont plus ou moins absorbés en fonction des flux sanguins qu'ils ont traversés. Et ainsi, on arrive à en déduire l'activité cérébrale dans les zones en question. Pour résumer, lorsqu'on est sur des tâches simples, comme par exemple appuyer sur un bouton, notre cerveau, en tout cas la NIRS, va nous mesurer dans notre cerveau une activité légère et localisée à un endroit. Au contraire, lorsqu'on est sur des tâches plus complexes, comme par exemple marcher sur les mains, en récitant l'alphabet à l'envers, le tout en rythme sur des musiques des cow-boys fringants, là, on a une activité qui sera beaucoup plus étendue et plus intense. Mesdames et messieurs, les jeux sont faits, rien ne va plus. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements